Alors Alexandre, donc tu es entrepreneur de travaux agricoles à Achille-en-Artois, c'est ça ? Oui. Dans le Pas-de-Calais ? Oui. Et donc on est à bord d'une Grimm, quel modèle ? Maxtron 620. D'accord, donc là on est dans les Flandres, on est au mois de janvier. On donne un coup de main aux collets qui ne s'en sortent pas trop. Donc voilà, solidarité entre entrepreneurs, c'est un peu normal. D'accord, alors dis-moi, là on est à bord d'une machine que tu as achetée quand ? Cette année, 2012. Donc tu as déjà fait 700 hectares avec ? Oui, environ. Oui, c'est la deuxième Grimm que tu as ? Oui, la première c'était une 2004. D'accord, quel modèle ? Maxtron 620, la même, mais le premier modèle. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Que du bien au niveau boulot, c'est vrai qu'il n'y a rien à redire. Tu me disais machine hors du commun, quoi, quelque part. Enfouissement des feuilles, tassement du sol, une betterave propre, entière, bière décolletée. C'est vrai qu'ils ont bien amélioré le scalpage cette année et le broyage. Ah bon ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, dis-donc ? Ils ont changé le modèle de scalper. Donc on voit vraiment que ça va évoluer dans le bon sens. Par contre, critique au niveau hydraulique et la conception qui doit être revue absolument. C'est-à-dire ? Au niveau hydraulique, pas trop de force. Pas trop de force au niveau de la traction. Bon, pas mal de problèmes quand même cette année que j'espère qu'ils vont revoir au plus rapide. Alors, qu'est-ce qu'ils ont modifié au niveau hydraulique ? En fait, au lieu de 14 propres hydrauliques, il n'y en a plus que 7. Pour la consommation de gasoil. Pour une moindre consommation de gasoil. Oui. C'est vrai que c'est flagrant quand même. On ne consomme pas beaucoup. Là, on voit qu'on est dans des conditions difficiles à 43 litres à l'hectare. Ce qui n'est pas beaucoup par rapport aux autres concurrents. Oui. Mais bon, on aurait aimé qu'elle consomme un peu plus de gasoil et qu'elle marche mieux. D'accord. Parce que tu sens une faiblesse hydraulique ? Oui, oui, oui. Au niveau déchargement du tapis, tout ça, on sent qu'elle n'a pas trop de force. Ah oui. Alors, par exemple, tout à l'heure, on a pour lever le... Le transbordeur, on a dû lui donner un coup de main à la main. Oui. Pour lever, là, le tapis... Qui déverse les betteraves dans la trémie. Et pourtant, il n'y avait rien. Il n'était pas chargé. Il n'était pas chargé. Il y avait un peu de terre dedans, mais vraiment pas fort. Parce que qu'est-ce qu'ils ont changé ? Les pompes sont quand même plus grosses ? Je ne sais pas. Bon, ils ont quand même essayé d'améliorer durant la campagne. Ils ont mis des pompes avec des cylindrées différentes. Mais bon, ça n'a pas l'air de fonctionner terrible. Donc, il y a absolument un progrès à faire là-dessus. D'accord. Ah là 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 ! Patience, payez pour moi ! Qu'est-ce que tu fais ? Ah bah, il n'est pas bourré le tapis comme on a eu le tour de tout à l'heure. Donc, on est quand embêté comme tout à l'heure. Peut-être qu'il va se débourrer. Là, tu vois, il lève. Et là, il lève. Et là, il lève. Et pourquoi il lève, là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On va peut-être réussir à me débourrer quand même. Ça, c'est quelque chose quand même. Ça, c'est terrible. On voit que ça veut y aller, mais ça n'y va pas. Il va y aller, là. On voit que ça veut y aller, mais ça n'y va pas. Il n'y a pas de terre, dis donc ! On voit que ça veut y aller, mais ça veut y aller, mais ça veut y aller. Sous-titrage ST' 501